Moi je suis Stéphane Levenet, je suis le directeur de la communication du Salut Sociale de Paris. Je me demandais ce que je fais ici. On l'a relouissé. En fait, pour la petite histoire, on faisait la campagne de cet hiver sur les femmes sans valerie en ligne. Et puis on a reçu un mail d'un donateur qui nous disait quand même en 2017, on devrait y accepter les mots en crypto-monnaie. Donc on s'est dit, finalement, effectivement, pourquoi pas. Sauf qu'on ne connaissait rien. Donc on est venu à la Maison du Bitcoin. Ils nous ont un peu expliqué comment ça fonctionnait, comment ça se passait. Et puis finalement, on s'est dit, effectivement, c'est une bonne idée de permettre aux détenteurs de crypto-monnaie, finalement, d'être aussi solidaires. Parce que c'est une monnaie. Et une monnaie, comme toute monnaie, c'est pour les échanges, les échanges marchands, mais aussi les échanges de solidarité. Et voilà, la Maison du Bitcoin a dit, ok, banco, on fait une petite opération ensemble. Donc on démarre ça la semaine prochaine. Le 15 janvier. C'est une opération sur du court terme qui durera un mois. Parce qu'évidemment, après, on doit convertir, on doit convertir tout simplement le don en monnaie sonnante et trébuchante. Parce que pour nous, l'idée, c'est pas... Et on prend les gaz. Voilà, c'est ça. Et on prend les gaz. Donc on fera ça, on fait ça pendant un mois et on convertit la monnaie le 15 février prochain. Mais du coup, ça va représenter un coût pour vous ? Non, justement. En fait, ce qui est intéressant en plus sur ce système, c'est d'une part la transparence, voilà, pour prendre le montant des dons. Et puis, c'est une opération qui ne coûte rien. Voilà. Comme opération le don... Non, il y a une coerce ici et on va prendre le produit dessus. Et ça, c'est qu'on fait comme ça, on va prendre le commission. Oui, c'est à peu près mon choix de te dire également. Si c'est notre participation... Outre le fait qu'on va participer également et qu'on va proposer aussi à nos clients de faire un don au sein du social, bien évidemment, on fera la conversion à nos frais en réalité. Parce que toute opération, en réalité, représente un coût pour nous, systématiquement. Il n'y a pas d'opération à tout zéro. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une commission au minimum. Dans ce cas-là, on n'a plus grâce d'une commission. J'ai une question. Les frais de transaction sur le réseau local, ils sont extrêmement élevés en ce moment. Comment ça se passe pour quelqu'un qui veut faire un don de 20 euros et qu'on va prendre les trois quarts ? Alors, vous avez en fait la possibilité de... Déjà, c'est en plus un des frais de minage. Mais en réalité, vous avez la possibilité de faire une transaction rapide. Le coût de minage est élevé si vous voulez faire une transaction centrale. Ce qu'on propose notamment ici ou en ligne, si vous voulez avoir immédiatement votre crypto-monnaie, il faudra payer le coût de minage. Là, pour le coup, c'est un coût d'accès au réseau. Donc, que pour l'énergie, que pour RTL. C'est le prix que vous devez payer. Mais il y a des possibilités, en fait, de le décaler, d'avoir des transactions qui passent avec un peu plus de lenteur. Dans ce cas-là, les coûts sont plus satisfaits. Ils sont quand même importants. Et là, c'est important. Si les gens font des petits dons, ça risque quand même de perdre sa faim à l'énergie en France. L'idée, c'est aussi de toucher toutes les personnes qui se sont enrichies sur cette année 2017 et il y en a plusieurs. Des possesseurs des bitcoins en France, des possesseurs de la crypto-monnaie. Je pense qu'on a la main. On n'est plus facilement solidaire parce qu'on s'est enrichi, en tout cas en voyant trop de bitcoins augmenter. Et c'est aussi de proposer un cas d'usage qui est différent. Effectivement, la crypto-novation, ça n'a jamais été fait en France. Ça n'a jamais été fait dans secteur solidaire du niveau mondial. Et c'est une première. Donc, avec cette expérimentation également, on verra ce qui en sortira. C'est d'ailleurs, Anne Hidalgo a communiqué hier en disant qu'elle allait faire une voie de la solidarité sur les sans-d'abri en France en février. Donc, c'est son ma pique de pouvoir associer ça sur cette compagnie. C'est un test. On trouvait ça, à vrai dire, on trouvait ça amusant de s'associer aussi à une nouvelle monnaie. On verra ce que ça donne. Donc, le crypto-do. Le crypto-do. Et pour la petite histoire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, Samy Kuchel utilise déjà le blockchain pour la sécurisation des papiers des sans-abri. On a un partenaire qui s'appelle Reconnect. Voilà. Et les sans-abri perdent souvent leurs papiers. Donc, on scanne, en fait, et on utilise une technologie blockchain pour qu'ils aient accès en permanence. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'utiliser la blockchain au télé-crypte. Voilà. Il y a quelqu'un qui fera un don. On va faire un tissu quand même. Oui, il fera un don en dicton. Tout à l'heure, il ne pouvait pas déduire fiscalement. Alors, il n'y a pas de... Oui, c'est une bonne question. On s'est posé la question, effectivement, de la fiscalisation. Il y a terminé dans un vide, en fait, juridique, sur ce point-là. Donc, voilà, ça sera un don sans déficit de régulation. Il y a une possibilité, notamment William, au revoir, que Berchip Partner, qui est directeur juridique là-bas, a écrit un article sur le crypto-mécénat et le brochure fiscal en crypto-monnaie. C'est un sujet très, très, très complexe. Donc, on n'a pas voulu s'approcher parce que le but, ce n'est pas, justement, de faire baisser le niveau d'imposition des donateurs. C'est juste de leur permettre de donner, voilà, sans être parti, sauf nous.